Bonjour c'est Drawer et aujourd'hui nous allons parler de 2025 Blood White and Blue réalisé par Josh E. Williams et aussi scénarisé par lui-même. Parodie de The Purge, qui est le nom original de American Nightmare. Vous connaissez tous le concept, c'est des gens qui ont le droit pendant une nuit d'aller attaquer d'autres gens et les tuer dans la rue. Imagine ton voisin, il veut te buter, il peut. Là c'est pareil. Donc si vous n'avez pas vu l'American Nightmare, regardez le premier qui est sympa, le 2 est ok, après ça se dégrade allègrement. Dans cette parodie faite avec 5 euros, nous avons Trump qui revient au pouvoir. Naaaaaah ! Et il autorise la purge. Je parle pas du film, je parle du concept. L'affiche est alléchante mais le film l'est beaucoup moins. On va voir ensemble un petit peu ce film qui est franchement un des pires films que j'ai pu voir dans ma vie, il est dans le top 10 des pires films. J'en ai vu des merdes, mais alors celui-là, vous allez voir, c'est assez incroyable. Le film commence dans l'espace parce que pourquoi pas pour nous montrer le titre 2025 Blood White and Blue et on voit que ça se passe aux Etats-Unis, motherfucker ! Le film commence avec la présentation du cast, un petit peu. Donc là, on est devant le FBI avec le chauve, la meuf bonne, le mec un peu redneck. Et voilà, et donc il y a un petit peu leur présentation. Le chef qui fait penser à Lloyd Kaufman et l'autre qui avait une moustache. Au début, je crois que c'était la moustache d'Hitler. Et là, donc, ça part en hélicoptère. Il y a un mec qui fait l'avion avec ses bras, on ne sait pas trop pourquoi. Ça décolle, le mec tourne à gauche. Donc du coup, bam, on se penche et on fait pencher la caméra pour croire qu'on est dans un hélicoptère. Donc l'hélicoptère arrive et puis il y en a un qui est dans une infiltration. Il fait une infiltration pour livrer de la cocaïne, de la drogue. Et donc il prend une bouée parce que c'est rigolo pour traverser une rivière. Et bien sûr, il faut le quota boobs dans les films de série Z. Donc attention, hop, des sapes, on est en boobs. Et lui, on est en cycliste, en maillot de bain. Et on peut voir qu'il a un masque un peu bizarre. Mais ça, on y reviendra plus tard. Là, on voit qu'il traverse la rivière. Mais ce n'est pas une rivière, c'est une piscine. On peut le voir clairement. Et puis là, on va se redéshabiller parce que où est-ce qu'on cache la drogue ? Dans le cucu, c'est rigolo dans le cucu. Et puis en même temps, ça permet de voir des meufs en position levretale. Et regardez qu'est-ce qui sort de leur cucu. Non pas de la drogue, mais des plugs. Oh ben voilà, c'est rigolo, on se met des plugs. Oh ben lol. Et vous allez voir qu'il y a plein de blagues sur les bibites partout. Donc là, on a un headshot qui est fait avec des CGI dignes de rien du tout. C'est vraiment de la merde. Et donc on va aller voir si on peut attraper les drogués. Et donc là, c'est Call of Duty Modern Warfare 17. On est en Night View et on fait pan 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 avec des effets d'after effect qu'on a trouvé sur YGG Torrent. Et donc là, on a des meufs qui déshabillent d'autres gens. Est-ce qu'ils vont trouver un plug and all dans son cul ? On ne sait pas. En tout cas, il y a une scène ultra éclairée qu'on a quand même pu le voir dans la scène d'avant. Où un gars traverse totalement random. Il va démenotter le gars qui avait le masque parce qu'on ne l'avait pas vu. Parce qu'en fait, c'était un infiltré. Putain, on ne l'avait pas vu. C'était trop bien fait. Sauf qu'il a fait un masque qui est en fait sa propre tête. Quel est l'intérêt de faire un masque qui ressemble déjà à ta tête dessous ? Je ne comprends pas. Si quelqu'un comprend dans les commentaires, bien sûr. Donc voilà, 18 mois d'Undercover. Et donc le gars se dit, mais pourquoi il y a des plugs ? Mais qu'est-ce que c'est ? Est-ce que je vais peut-être les ramener chez moi ? Ne posez pas trop de questions. Là, tu vas faire ce que vous voulez, capitaine. Non, non, mais je ne prends pas la coque, mais je les ramène chez moi. Et puis là, après, on voit la meuf qui était dans l'équipe du FBI qui va faire la bagarre avec le mec qui était lui aussi du FBI. Et donc là, qui est le meilleur à la bagarre ? Oh, regardez, il y a des bruits comme dans Street Fighter. Ça fait... Donc là, bien sûr, c'est le bagarre au ralenti. Et c'est très sexuel. Il se passe quelque chose de très sexuel entre eux, on le sent. La musique, c'est du évanescence. Elle, elle essaye de l'étrangler alors qu'elle a des gants. Il lui repasse par-dessus, elle lui repasse par-dessus. En tout cas, elle est jolie. Il a des beaux yeux bleus. Mais elle se met toute nue. Mais on ne se met pas tout nue quand on fait du MMA. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Non, mais sans déconner. Sans déconner, mais... Et puis là, bon, c'est parti. C'est parti pour l'amour. Oh là là, on ne s'embrasse pas vraiment parce que, bah écoute, tu as 70 ans de plus que moi. Donc au bout d'un moment. Et puis là, des émigrés qui ratissent le sol. Parce que... Ah bah, ils font du sexe. Mais what ? Pourquoi ils mettent du sexe dans tout et n'importe quoi ? Et donc là, l'émigré se retrouve dans une espèce de rêve. Une situation qu'ils racontent en flashback face à un crocodile. Et là... Cri d'où il aime. C'était gratuit, c'était gratuit. Et donc là, la police, qu'est-ce qu'elle fait quand il y a le mur ? Parce que le mur de Trump est de retour, bien sûr. Eh bah, elle met une échelle et elle dit, bon, bah, retournez dans votre pays, les Mexicains. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que de l'autre côté du mur, il n'y a pas les marcheurs blancs. Non, il y a les Mexicains homosexuels qui font des trucs d'homosexuels au secours. Et donc là, il y a le mec qui est complètement dans une grange, on ne sait pas trop pourquoi. Et il tape sur des bottes de foin, on ne sait pas trop pourquoi non plus. S'en suit un appel téléphonique qui fait le bruit d'une poule. Mais pourquoi ? Pourquoi ? C'est juste parce que c'est rigolo, peut-être ? Eh bien non, ce n'est pas rigolo. Et donc, il retrouve son pote et il lui fait un espèce de handshake à la Predator. Et c'est trop la classe comme à la Trazenger. Son of a bitch ! Il se retrouve à la maison et là, c'est bientôt l'heure de la purge. Alors, on regarde tous la purge ensemble à la maison, en famille. Vous avez 12 heures pour tuer plein de gens. Alors moi, je mets des cartouches et des balles dans mon revolver. Et moi, je mets des pèses. C'est rigolo, des pèses. Et pendant ce temps, il y a Trump à la télé avec un masque dégueulasse. Et Trump, il fait un espèce de challenge pipi. Et pendant ce temps, lui, il veut servir un cocktail à une meuf qui est quand même super jolie. Du coup, il lui sert tous les cocktails pour la bourrer un peu trop. Il dit, il faut que j'arrête de regarder ses seins, c'est ultra gênant. Et là, on est sur un canapé et c'est aussi ultra gênant parce qu'on dirait un film pornographique, sans déconner. C'est un ami qui m'en a parlé. Et donc là, on peut voir le challenge pipi aussi où le but, c'est de pisser sur la route. Et le mec se fait écraser par un gars qui a déjà commencé la purge, visiblement. Et on le remercie. Il a une tête de con. Et là, il va écraser sa tête. Ah mon Dieu, c'est dégueulasse ! N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les contenus non censurés sur le Tipeee à partir de 1€. Je suis obligé de censurer sur YouTube, sinon il me strike toutes les vidéos. Et donc là, on retrouve la famille Obama qui va aller tuer quelqu'un. Le mec se fait une soupe. Et là, la fille arrive, elle lui demande de l'aider et elle le tue. Regardez, c'est CGI. Le mec ne saigne même pas tout de suite. Il lui tient dans la tête. CGI, CGI, CGI. Dégueulasse ! La famille Obama a gagné. Le mec est mort. Et là, on se retrouve avec un autre gars qui va se faire persécuter. Donc là, pareil, je suis obligé de censurer. Je suis désolé, retrouvez-le sur le Tipeee. Et il se fait couper la main. Et c'est hyper mal fait et hyper mal joué, bien sûr. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc là, il y a tous les membres. C'est les Avengers de la purge qui arrivent. Mais ce portail met 4 heures à s'ouvrir. Ah, c'est long. Ah là là. Ah, mon vélo. Ah, mes souliers. Et là, on se retrouve un peu comme dans un maman. J'ai rentré l'avion. Il y a des pièges. Et le mec, il se fait exploser. Sa main est coupée. Et du coup, le badass qui était au FBI va défendre sa maison. Donc là, il y a des scènes gores, bien sûr. On ne peut pas tout montrer. C'est trop dégueu. Et c'est mal fait, de toute façon. Et regardez, il y a quand même les sparkles, les étincelles. Elles sont vraiment, on dirait un gâteau d'anniversaire. Et là, une scène de sexe. Jamais vu une scène de sexe pareil. C'est horrible. Et donc là, après, on se retrouve le nouveau combat entre les deux qui avaient fait l'amour précédemment. Sauf que là, maintenant, ils ont des armes. Et là, ça va chier. Et là, vous allez voir, il va y avoir du ninja shit. Regardez. Hop, salto arrière. On dirait Mortal Kombat. Mais ce n'est pas beau. Et là, il y a une scène. Regardez. Ça ne vous fait penser à rien ? Est-ce que ça vous fait passer à quelque chose ? Mais bien sûr. C'est une référence à Game of Thrones quand Arya attaque le Marcheur Blanc. Regardez. Bon, je vais vous mettre quand même le truc parce que ça vaut son pesant. De cacahuète. Qui fait, regardez, regarde, je fais du ninja. Je vais te casser la gueule. Je suis bien plus musclé que toi. Sauf qu'il fait une Indiana Jones. Et oui. Tu connais ce gag. Et qu'en fait, il va lui tirer dessus. C'est téléphoner à 4000 kilomètres. Voilà. Lol. 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 On se retrouve avec un god. Lui se prend un god dans le cul. Ça c'est cadeau. C'est au ralentier. C'est en slow motion. Et ça ne mange pas de pain parce que les Zizi, c'est rigolo. Lui, il se fait pipi dessus. Mais il se fait pipi dessus vert. Parce qu'on n'a pas dû trouver du sirop de citron chez Lidl. Donc là, il lui jette le god dans la tête. Ce god se colle sur son front. Là, il baisse son froc pour prendre un gun. Et en fait, il y a l'oncle Sam qui est sur sa tub. Il lui tire dessus. Il ne meurt jamais. Et là, la meuf l'embrasse enfin l'autre. Alors qu'elle lui... Ok. C'est vraiment un porno. Et là, l'autre, elle a fait des crêpes en forme de bite. Parce que c'est rigolo les bite. N'oubliez pas. Voilà. Là, à la fin, ils font pipi ensemble. Ils discutent. Ça dure des plombes. Je vous ai coupé tout. Ça dure des plombes. Le film dure plus de deux heures. Il dure deux heures dix, je crois, ou deux heures vingt. Je ne sais plus. C'est interminable. Donc, je vous ai fait un cut, remercie-moi. Et là, ils croisent les effluves comme dans Ghostbusters. Et là, on a la caméra qui repart dans les étoiles. Et c'est la fin du film. Ils ont survécu à la purge. C'est les plus forts. America Great Again. Les satellites des United States Space Force s'envolent. Et on se retrouve avec la planète Terre de l'extérieur. Enfin, de l'extérieur, vue de l'espace. Et c'est la fin de 2025. Bout white and blue. Avec un générique et de la musique digne d'un groupe de punk, rock, type metal, new metal. C'était de la merde. C'était de la merde. Mon Dieu. Je vous ai fait ça en neuf minutes. Mais ça a duré deux heures vingt. C'était un supplice. Sans déconner, j'ai dû avancer. Il y a des moments, j'ai avancé. Parce qu'en plus, j'ai refait la vidéo. Et j'ai rematté ça pour vous. C'est du sadomasochisme pur. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aller me payer un café sur Tipeee. A partir de 1 euro, vous ne me payez même pas un café. Un café, ça ne vaut même pas 1 euro. Alors faites un effort, s'il vous plaît. Payez-moi un café. J'adore la caféine. Comme vous pouvez le constater. J'en ai déjà beaucoup trop dans les veines. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. A très vite pour une vidéo. Vous avez vu en ce moment, j'en sors tous les dimanches. En plus, c'est ça. Ça se salue. Dites salut dans les commentaires. Voilà. Bisous.